Bienvenue à tous, c'était un lundi très agité à Goma, les rues de la ville volcanique étaient inondées du monde pour répondre favorablement à l'appel lancé par la société civile et les moins citoyens, les gomatraciens ont dénoncé l'agression rwandaise avec la complicité de la communauté internationale, outre exprimer le soutien au FARDC. Il faut également dire que certaines sources encore, certains manifestants dénoncent l'hypocrisie de la communauté internationale qui doit donc cesser avec ce genre de choses. Ils se sont exprimés au micro de Patrick Célouard. Nous réclamons trois choses. La première chose c'est que nous puissions rompre carrément notre relation avec le petit Rwanda parce que nous sommes victimes d'une agression que cette dernière nous a imposée depuis beaucoup de temps sous la couverture de la communauté internationale de l'Ouganda et de la MONUSCO qui est dans notre pays. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, nous exigeons qu'on puisse nous fermer toutes les frontières de la RDC avec le petit Rwanda et le petit Ouganda. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, nous sommes en train de regretter et de condamner carrément ce silence ainsi que cette implication de la communauté internationale dans l'agression dont nous sommes victimes nous Congolais. Aujourd'hui la population veut montrer à la communauté internationale qu'on en a assez avec des guerres injustes. Et si la communauté internationale n'agit pas le plus vite possible, nous la population de la République démocratique du Congo, nous allons nous prendre en charge pour exiger la paix. Parce qu'on ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère. Nous soutenons notre police, nous soutenons notre armée et nous sommes en train d'appeler le président de la République de former les jeunes pour qu'on puisse se prendre en charge. Pourquoi un petit pays comme le Rwanda peut agresser tout un grand continent comme la République démocratique du Congo ? Lorsque la Russie a attaqué l'Ikraine, nous avons vu cette communauté internationale s'aligner derrière l'Ikraine. Mais aujourd'hui lorsque nous nous sommes attaqués par le Rwandais et l'Ouganda, cette communauté internationale prouve une complicité illicite parce qu'elle reste calme. Pendant que nous sommes attaqués, pendant que nos femmes, nos mères, nos petites soeurs sont en train d'être violées à Routchourou, à Kiwandja et partout ailleurs. Nous n'allons pas accepter que cette communauté internationale reste calme. Nous comme Congolais, nous allons assumer le destin de ce grand pays. Nous aussi nous allons grandir à la grandeur du Congo et nous serons capables de mettre cet ennemi hors d'état de nuit. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette jeunesse de la ville de Goma vient de prouver qu'elle est engagée, dérure les fardessés, pour que nous puissions mettre ces ennemis hors d'état de nuit.